Romains chapitre 8 Il n'y a donc maintenant aucune condamnation, pour ceux qui sont en Machiai et au choix, qui marchent, non selon la chair, mais selon l'esprit. Car la Torah de l'esprit de vie, en Machiai et au choix m'a rendu libre de la Torah du péché, et de la mort. Car ce qui était impossible à la Torah, parce qu'elle était faible à cause de la chair, Elohim, en envoyant son propre fils dans une chair semblable, à celle du péché et au sujet du péché, a condamné le péché dans la chair, afin que l'ordonnance de la Torah, soit accomplie en nous, qui ne marchons pas selon la chair, mais selon l'esprit. Car, ceux qui sont selon la chair, pensent aux choses de la chair, mais ceux qui sont selon l'esprit, aux choses de l'esprit. Car la pensée, et le but de la chair, c'est la mort, mais la pensée, et le but de l'esprit, c'est la vie, et la paix. Parce que la pensée de la chair est inimitié contre Elohim, car elle ne se soumet pas à la Torah d'Elohim, et qu'elle n'en est même pas capable. Or ceux qui sont dans la chair, ne peuvent plaire à Elohim. Mais vous, vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit, puisque l'esprit d'Elohim habite en vous. Mais si quelqu'un n'a pas l'esprit du Machia, celui-là n'est pas à lui. Et si Machia est en vous, le corps est vraiment mort à cause du péché, mais l'esprit est vit à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Yehoshua, d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Machia d'entre les morts, rendra aussi la vie à vos corps mortels, à cause de son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes pas débiteurs de la chair pour vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit d'Elohim, sont fils d'Elohim. Car vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage, pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions, Abba. Père L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit, que nous sommes enfants d'Elohim. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers d'Elohim en effet, et co-héritiers du Machia, si nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. Car j'estime que les souffrances du temps présent, ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire à venir, qui doit être révélée pour nous. Car la création attend assidûment, et patiemment, avec une ferme attente la révélation des fils d'Elohim. Car la création a été soumise à la perversité, non de son gré, mais à cause de celui qu'il y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera rendue libre, de l'esclavage de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants d'Elohim. Car nous savons que jusqu'à ce jour, toute la création soupire, et souffre les douleurs de l'enfantement. Et non seulement à elle, mais nous aussi qui avons l'offrande du premier fruit de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant assidûment, et patiemment l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance, car ce que l'on voit, pourquoi l'espérer encore ? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons assidûment et patiemment, avec persévérance. Et de même aussi l'esprit vient en aide à nos faiblesses, car nous ne savons pas prier comme il faut. Mais l'esprit lui-même intercède pour nous, par des soupirs inexprimables. Mais celui qui sonde les cœurs, connaît qu'elle est la pensée de l'esprit, parce que c'est selon Elohim qu'il intercède pour les saints. Mais nous savons aussi que toute chose, concourt au bien de ceux qui aiment Elohim, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Parce que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes, à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à ces choses ? Si Elohim est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a même pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi gracieusement, toute chose avec lui ? Qui s'avancera en accusateur, contre les élus d'Elohim ? Elohim est celui qui justifie. Qui les condamnera ? Machia est mort, mais bien plus, il est aussi ressuscité, il est à la droite d'Elohim, et il intercède même pour nous. Qui nous séparera de l'amour du Machia ? La tribulation, ou l'affreuse calamité, ou la persécution, ou la famine, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Selon qu'il est écrit, à cause de toi, nous sommes mis à mort tout le jour, nous avons été estimés, comme des brebis destinés à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, par le moyen de celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature, ne pourra nous séparer de l'amour d'Elohim dans le Machia et au choix, notre Seigneur.